Alors c'est comme ça qu'on parle vous savez on a commencé ça je crois hier ou avant-hier peut-être c'est du français familier donc on va regarder trois mots ou trois expressions bien sûr comme j'ai expliqué un fait attention avec le français familier c'est toujours important de bien le connaître mais l'utilisation c'est vraiment vraiment très très délicat donc attention au contexte et attention aux personnes avec qui vous utilisez ces mots ou ces expressions alors le premier c'est un verbe et c'est puer qu'est-ce que ça veut dire quelle est la signification du verbe puer j'ai eu Sous-titrage ST' 501 Alors en attendant de regarder vos réponses je vois une question de Jimmy qui dit est-ce que le subjonctif est différent du conditionnel et la réponse Jimmy c'est oui et oui et c'est vraiment vraiment très 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 différent. Donc alors alors très bien H. Watson est la première personne qui nous donne la bonne réponse. Le verbe puer en fait signifie sentir mauvais c'est-à-dire avoir une mauvaise odeur d'accord ça peut être quelque chose ou ça peut être quelqu'un d'accord. Donc si vraiment la personne ou la chose sent mauvais vous pouvez utiliser le verbe puer. Attention c'est du français familier donc on ne l'utilise pas dans toutes les situations et dans tous les contextes. C'est un verbe régulier un verbe du premier groupe d'accord donc s'il vous plaît écrivez moi une phrase avec puer merci. Sous-titrage ST' 501 Alors on attaque directement avec Tannas qui nous écrit une phrase toute simple ça pue oui c'est une expression qu'on peut entendre. Alors souvenez-vous la conjugaison du verbe puer c'est un verbe régulier du premier groupe. Donc on va vraiment le conjuguer comme tous les verbes réguliers je pue, tu pue, il, elle pue, nous puons, vous puez, il, elle pue. Qu'est-ce qu'il y en a qui se mise qui nous dit les déchets ça pue oui. Kittles j'ai pué le poisson hier et je l'ai jeté. Non en fait Kittles c'est que vous pouvez dire que le poisson pue c'est-à-dire que le poisson a une mauvaise odeur. Le poisson sent mauvais. Jamal le match de football entre Barça et Bayard. Oui alors ça pue est là vous allez le mettre vous allez le mettre à l'imparfait Jamal. Donc même chose le verbe puer on peut le mettre à tous les temps. Ensuite Pema qui nous dit nous n'aurions pas aimé partir en voyage à cette période de l'année. Ah ça c'est autre chose. Esthétique. Mon frère pue. Mais non c'est pas sympathique mais grammaticalement c'est correct. Victoria la peinture pue très fort parce que nous savons que Victoria est en train de faire de la peinture chez elle. Finzark oui Finzark est là. Puer. Finzark puer ça veut dire sentir mauvais. Avoir une mauvaise odeur. H qui nous dit le bateau pue. Alors pourquoi pas faites attention vous le conjuguez comme un verbe régulier du premier groupe. P-U-E. Beryla les chaussures ont tendance à puer la semeur. Bon allez on va changer de rubrique. C'est toujours un verbe. C'est toujours un verbe régulier. Et le verbe c'est flipper. Qu'est-ce que ça veut dire flipper ? Est-ce que vous savez ? Si vous savez écrivez moi le verbe flipper en français standard. Qu'est-ce que c'est ? Alors Yulia qui met les fromages français pu. Mais il faut conjuguer Yulia le verbe. P-U-E-N-T. Mais ont bon goût. Alors 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 donc ça c'est un verbe. C'est un verbe. Daria nous propose paniquer. Bicard qui propose autre chose. Kittle qui propose déprimer. Sapna qui propose changer. Alors j'attends un petit peu. Je regarde. Naki être fâché. Ash Watson qui dit avoir peur. Alors moi je suis un petit peu d'accord avec Ash Watson. Mais c'est vrai que Daria quand elle dit paniquer ça dépend du contexte. Et c'est vrai que ça peut être bien sûr synonyme. Esthétique. Être fou. Mais non c'est pas être fou. Ice cubes je ne connais pas. Bah voilà Ice cubes. Vous découvrez des nouveaux mots. Sundar qui dit quand je traduis en français je vois pinball. Bah oui. Un flipper. Alors non c'est un verbe. Verbe régulier. Flipper. Le verbe flipper veut dire avoir peur. Émilie qui nous dit angoissé. Pourquoi pas. Daria nous proposait paniquer aussi. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît puisque flipper donc avoir peur, paniquer, être angoissé s'il vous plaît écrivez moi une petite phrase. C'est un verbe régulier du premier groupe. Une phrase avec le verbe flipper. Et c'est Kittol qui commence en me disant je flippe aujourd'hui. car il y a assez de dossiers à remplir. Julia je flippe de la sombre, de l'obscurité et des fantômes de Fins. C'est vrai qu'on a tous peur des fantômes de Fins Arc. Daria ne flippe pas. Ce n'est pas bon pour ta santé. Oui féminin. Ta santé émotionnelle. Je flippe des hauts. Qu'est-ce que ça veut dire Nakiswip ? Bikert, mon voisin est flippé parce qu'il a perdu son mari. C'est ma voisine alors. C'est ma voisine. Alors ensuite, ensuite. Oui dad, les serpents me flippent. Me font flipper. Ça ce sera une autre discussion. Émilie, celui-là est vraiment flippé. Très bien. Bon, écoutez, ça a l'air d'être bon. Le dernier, c'est encore un verbe. Un verbe régulier du premier groupe. Et le verbe c'est galérer. Alors même chose, s'il vous plaît, donnez-moi. Donnez-moi. Attendez, je clique. La traduction en français standard du verbe galérer. Allez-y. Alors, Kittol, Kittol qui demande, ne t'inquiète pas, ne flippe pas. Oui, c'est ça, oui. Ne panique pas. Ne flippe pas, ne panique pas, ne t'inquiète pas. Oui, tout ça, c'est synonyme, oui. Alors, et pour celle-là, en fait, je crois que c'est Yasmina. Yasmina Jama qui est la première et qui nous dit avoir des difficultés. Yulia galéré, travailler difficilement, pas vraiment, pas vraiment. Regarder Émilie, Émilie aussi qui nous dit avoir des difficultés. Esthétique qui nous dit avoir une situation difficile. Oui, tout ça, c'est un petit peu synonyme. Daria aussi, avoir des difficultés. Bon, c'est ce que je vous propose ici, c'est quand vous faites quelque chose que c'est difficile, c'est vraiment, c'est vraiment pas facile. Ou alors que vous êtes dans une situation difficile en général. Donc, être en difficulté, nous dit Naki Smith. Oui, c'est bien. H. Watson qui nous dit ramer. Non, pas vraiment ici. C'est trop concret. C'est trop concret. Donc, avoir des difficultés, c'est galérer. Alors, c'est un verbe régulier, d'accord, mais je voulais juste prendre une petite minute pour vous montrer la conjugaison. Parce qu'il y a cette histoire avec l'accent aigu qui se transforme en accent grave pour je, pour tu, pour il, elle et il, elle au pluriel. D'accord, donc, je galère, tu galères, il galère, elle galère, mais après, nous et vous, accent aigu comme l'infinitif. Nous galérons, vous galérez, il, elle, galère, accent grave. D'accord, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec le verbe galérer. Alors, Victoria qui nous dit Google me dit difficile peut-être. Oui, Victoria, mais faites attention parce qu'ici, c'est un verbe. Donc, galérer, c'est avoir des difficultés. Donc, vous l'utilisez comme une forme verbale, d'accord. Alors, c'est Daria qui commence. Elle ne se soucie de rien, elle ne galère jamais. Parfait, vous avez compris l'idée. Sundar, au début, je galère quand, ouais. Alors, je galérais peut-être quand j'ai appris le français, Sundar. On va le mettre à l'imparfait. Je galérais, d'accord. Kittol, kittol, j'ai galéré pendant le confinement beaucoup car je suis resté avec des idées négatives qui combattent mon cerveau en raison de rester chez moi. On avait tous des idées négatives, kittol, kittol, pendant le confinement. C'était un cauchemar. Alors, Naki, Smith, je galère avec les gens impolis. Oui, Julia, je galère avec le subjonctif. Oui, Berilla, 71, je galère à me concentrer. Moi, si vous voulez, ou avec ma concentration. Azézat, qui nous dit, je galère avec mes exercices. Parfait, Sapna, nous galérons de finir notre travail esthétique. Je galère toute la journée esthétique, plutôt. Salima, avec mon mari, on galère. Alors, ouais, Salima, si vous dites on, en fait, c'est le concept, c'est pluriel. Mais grammaticalement, en fait, c'est singulier. Donc, on galère, c'est comme la troisième personne du singulier. Pas E-N-T, mais juste E. D'accord ? Maria Cecilia, j'ai galéré pour apprendre l'allemand. D'accord ? Bicert, elle avait galéré pendant toute sa vie avec son problème. Très bien. H-Watson, je galère tous les jours avec mon français. Ouais. Ensuite, CRB, je galère avec mon cours. Claudio, je galère avec mon travail actuel. Il paye... Il paye bien. Cependant, il est flippant, c'est ça ? Ah bon, on ne peut pas tout avoir, Claudio. Malheureusement. M&M 19, je galère d'apprendre la langue française. Jamal, je galère pendant que je joue avec les personnes qui jouent au football très mal. Oui, Dad, j'ai galéré avec ma maladie. Finzark, après que j'ai bu un café, je galère pour dormir. Ouais ! Vous voyez, c'est vraiment formidable parce que là, tout le monde a compris le concept. Lydia, aujourd'hui, je galère parce que je n'apprends rien dans la cuisine. Ça arrive. Il y a des jours, c'est comme ça. Victoria, je galère avec les phrases. Aujourd'hui, je les ai mal faites. C'est pas grave. Chaton, je galère pour étudier le français. Oh bah oui, mais c'est comme ça. Alors, esthétique, comment peut-on savoir si c'est jour ou journée ? J'ai fait une vidéo sur ce sujet. La différence esthétique, c'est le concept de la durée. D'accord ? Donc, la journée, c'est de, on va dire, de midi jusqu'à 6 heures. C'est la durée. C'est la durée. Donc, on dit toute la journée. D'accord ? Toute la journée, c'est vraiment la totalité de la journée. C'est la même chose avec matin, matinée, soir, soirée, an, année, etc. Si vous voulez insister sur la durée, sur cette notion de durée esthétique, on va utiliser ça. Voilà.